Bien bonjour tout le monde, merci beaucoup de la situation à vous, quelle que soit la situation géographique à vous, on se trouve ensemble et nous avons apporté bon mon oeuvre. Samoun Kadi est dans ce noue émission aujourd'hui là et c'est pour tout le temps. On se trouve ensemble avec ETV, bien bonjour à toute la population qui a regardé nous. On a dit un bel bonjour et une belle journée, Jodla, madame. Bonjour Timalo, content d'être vrai. Présentez-vous. C'est Henri Marounin, un café parti de l'association des amis de l'Inde. Alors Jodla nous a invités par la commune de Mémaro pour la journée citoyenneté. Donc nous préparer des mets indiens qui nous fait goûter par la population, qui t'aigné un grand succès d'ailleurs. Qui a été passé ? Très très bien. Tous les ménages étaient allés ? Ah oui, ils étaient allés, café chaud, mais ils étaient là quand même. Ils ont fait appel à quand même des enfants ? Oui, ils étaient à l'école. Dès qu'il a, j'ai qu'il a. C'est collège et lycée. Pour j'ai l'issue qui était là. D'accord, papa tu fais là, restez contre moi. Président. Eh bien, qu'est-ce que nous fais ? Président. Encore un vrai. Moi, 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 moi. On a qu'à kébé. Oui, longtemps nous pas t'es vrai et il y a qu'à voir où toujours au combat. On a qu'à kébé. C'est ça, c'est ça. Parce que le pays a mérité ça. Il a besoin de nous solides pour combattre pour eux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ? D'abord, c'est une belle journée, c'est une belle initiative à Ville Bémaro, qui a invité nous en tant qu'association. Ils ont invité nos représentants de pays différents, effectivement, aux ancêtres qui sont sortis de l'autre côté pour les vignes ici. Et donc, ils ont créé ça la journée de la citoyenneté. C'est une bonne occasion pour permettre à la population de savoir que nous, nous différents, peut-être physiquement nous différents, mais nous là, nous n'y même sans là. Parce que là, vous rentrez à l'hôpital, vous ne pouvez pas dire, ok, vous ne pouvez pas un tel, un tel, un tel, un tel. Vous ne pouvez pas un tel pour sortir de l'hôpital. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ça qui est important, effectivement, c'est qu'elles nous savent qu'elles nous sont des êtres humains et nous qui vivons ensemble, nous ne pouvons pas partager d'habiter ensemble et c'est ça qui est bien. Et la Guadeloupe, c'est une terre d'exception à ce niveau-là parce que les gens qui vivent ici, on ne peut pas trouver ça d'autre côté. On peut trouver ça, effectivement, dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, ça coûte-tôt tiré. Ou alors, il y a des vraies communautés. Ces communautés-là, il y a des fichiers, c'est des rap, c'est des assassinats, c'est des bêtements. Nous, nous sommes la chanson en Guadeloupe de vivre dans un milieu qui est pacifié, où les gens qui ont respecté, où les gens qui ont partagé, qui ont beaucoup compté, et donc, c'est plutôt bien. Pourquoi vous créez l'association, là ? Dans quel but ? Ah bien, l'association, nous sommes vieilles associations. On est là, ça a fait 53 ans. Vous êtes président depuis tantôt ? Un président depuis fin 2022. Depuis 2022, nous avons passé au moins 5 ou 6 présidents depuis 1971. Il crée en avril 1971. Donc, c'est 33 ans l'année, là, ça. Le président, là, il était là avant, moi, là, c'était Elie Zé aussi de Charles. Il restait au bout un peu l'année, il était 33 ans le président. Et donc, il passait l'en-main. C'est moi qui prends suite là. Et donc, pendant très, très, très longtemps, l'association Latéka dit à la Guadeloupe que, eh bien, moun qui descendent à l'Indien, c'est, je sais des Guadeloupéens. Et je porte des bêtements en Guadeloupe, des bêtements qu'elles ont cette taille de transmettre, qui viennent de l'Inde. Donc, nous ne crois qu'on s'il a fait ça, mais nous, au bout des 170 ans, parce que l'année-là, ça, également, 2024, qu'a fait 170 ans que les premiers Indiens arrivés en Guadeloupe, qui ont été arrivés fin décembre 1854. Donc, l'année-là, qu'a fait 170 ans. Donc, l'année-là, c'est l'année de commémoration. Nous, j'avais fait plusieurs événements. Et l'objectif, à nous, c'est de dire population-là, eh bien, nous, en tant qu'association, nous, là, pour aider à construire le pays-là, également, parce qu'on pays qui a dévigné ça ou qui a fait d'ailleurs sa population-là qui a apporté comme contribution pour pouvoir construire. Donc, nous avons donc des marches, une dynamique de construction à pays-là. Et tous les jours, c'est ça que nous avons fait. Nous avons participé à la construction à pays-là. On n'a pas uniquement culture, on n'a pas uniquement bré et manger, on n'a pas uniquement fait la fête. C'est tous les jours de travail. C'est le travail qui a permis à un pays de développer. Voilà, et respect, tolérance, sagesse. Alors, pour le matin-là, comme ce sont les journées de la citoyenneté, c'est le plus facile de bocanter l'entourant bré et manger. Donc, nous faisons des dégustations gratuites. Nous présentez, on mangeait salé. Et nous avons créé Kalalou Kanjou. Kalalou, c'est par respect pour ces kalina-là. Nous avons adopté le mot Kalalou et nous avons ajouté Kanjou. Alors, les gens-là nous ont préparé. Et là, si on mangeait, il y a des épinards, il y a des lentilles. Ou quoi manger? Il y a des fouillapins ou bien des poyaux. Ou peut manger des zyambes également. Et là, bon matin-là, nous faisons des dégustations parce que nous sommes issus quand même de nos civilisations qui a mangé des dégustations. Et donc, on mangeait comme ça. Et bien, pour 10-15 euros, on peut faire une trentaine de monde manger. Si on mangeait complet, on ne peut pas manger de viande à éveil. C'est pour ça qu'il servait au matin-là, sans viande, sans poisson. C'est pour ça qu'il y a des fouillapins qui peuvent faire. Et bien, exactement. Et ça, nous allons faire au niveau de l'Association des Hors Midland parce que ça fatigante tout le temps d'étonne à manger pour Colombois-Indiens. Colombois sont des inventions Guadeloupéennes. C'est les Indiens qui mènent, ils ont adapté avec les épicétés, ma salée-là pour faire Colombo-là. Mais ils sont produits Guadeloupéens. Donc il faut que tout Guadeloupéens capable de faire un Colombo, un beau Colombo. Donc nous allons faire des cours de cuisine pour les.. Pas pour pour une excited other, mais pour population, pour population negúde, pour population blanche, un milat, un calazasa, tout ça où il veut, nous allons apprendre à faire manger con nous. Alors, nous avons commencé, bien sûr, nous avons fait quelques épisodes et nous avons fait ça. Alors, nous fais, on boisson à base de champ marin, on gille, on met un frasin à l'Afrique parce qu'il y a le facteur d'ρείre. Nous allons entrer en période de forte chaleur, de sécheresse, de carême, donc, à part soda, nous qui bâtons toute la journée, si vous-même vous soyez, donc nous portons boisson, nous avons dit ça, panacon, qui fête avec tamarici, avec citron, avec sucre, et donc nous avons dit ça, panacon, donc nous faisons ça, et nous portons bitendou également, parce que nous avons aussi bitendou pour nous mettre en bouche, oui, toujours nous, parce que c'est héritage en nous également, alors nous nous décalons des noms indiens, des noms des noms des indiens du sud, les tamouls, et des noms des indiens du nord, alors pratiquement tous ces légumes-là, certains vaisselles, nous gardons des noms, par exemple, on louche, en tamoul, nous restons à paix, à paix, et en langue du nord de l'Inde, Boshpourri ou Bwainindi, nous croyez ça, kalsoul, quoi vrai, on biter kon Moringa, tout moun ka parle de Moringa, mais nous, ni sur 70 ans, des indiens descendants, yoko manje, et ça en Guadeloupe, nous kwa gris ça, Moulin ki le, Moulunka, ou bien en Hindi, nous kwa gris ça, Sadjon, Sadjon, nous kwa continue, voilà, nous kwa apliké, nous kwa Bimaro, nous kwa ve la Guyane, nous kwa saluye, tout Guyane qui dépassage, et aussi de la Guyane, qui gagade nous là, présentez-vous, izations, Shel vida, bonjour, s'est Mounia, alors, mouka relè, mouka or yael, et키, ça a fait sept ans, qui mouka reté Guadeloupe, pourquoi, qui fait un invitation là, et kwa kwa présidente nous, alors, j'août là, nous hice un, vous présentez吃, c'est Write Mahouse, je me suis отличée par la mairie de Ben-Mao, donc, voilà, je pense bien, j'aime la belle, Oui, franchement, pour une première, il était bon. Génial, vraiment enrichissante parce qu'il était beaucoup de communautés et pour une première, franchement, il était bien. Très bien, merci un peu. Merci beaucoup. Nous avec la Fouiclet, c'est quelle commune ? Alors, c'est le Bénin. Voilà, c'est le pays, le pays, c'est le Bénin. Donc, je pense que vous connaissez. Moi, on est Sénégal. Alors, il faut savoir que le Bénin, c'est un pays, un petit pays dans l'Afrique de l'Ouest, donc situé à côté du Togo, donc frontalier avec quatre pays, le Togo, le Niger, le Buen Kina Faso, ainsi que le Nigeria. Donc, le Bénin, qui s'appelait à l'époque le Danhomé, mais qui a été transformé en Bénin. Danhomé qui veut dire dans le ventre du serpent. Donc, le Bénin qui est le pays du roi Béanzin, le pays d'où est parti aussi Toussaint-Louverture. Le Bénin qui est un pays très connu pour les Amazones, les Agodiers, dont il y a eu un film Woman King. Le Bénin connu également pour le Vaudou. Et le Bénin aussi connu, malheureusement, mais ça fait partie de notre histoire, pour la traite négrière par Ouida, par la ville de Ouida, où beaucoup sont partis, beaucoup d'esclaves, de captifs sont partis pour aller en Haïti, ainsi qu'en Guadeloupe, en Martinique. Alors, votre présence ? Alors, nous sommes là pour présenter le Bénin, présenter le Bénin, exactement, juste parler du Bénin, présenter la culture, les traditions, et dire un peu ce qui se passe au Bénin. Nous, nous avons aussi une association, nous organisons des séjours au Bénin. Donc, nous sommes situés à Pointe-à-Pitre, au 21 rue Gilbert de Chambertrand, à Pointe-à-Pitre, ou sinon, vous pouvez nous contacter au 06 90 67 16 95. Donc, par cette association-là, on organise des séjours en Afrique, au Bénin, Togo, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Congo, Tanzanie et Kenya. Et tout ça au départ de la Guadeloupe, afin que nous puissions nous reconnecter à nos sources. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, balle finie, violon sac. Nous allons retourner, Laurent, Larila, puis c'est qu'on a dit tout le temps qu'elles sont Larila, qu'elles nous permettent de s'y aller. Nous allons saluer quand même, enfin, nous allons dire bonjour à la responsable de la communauté, qui c'est ma Hélène Polyfonte. Nous allons dire bien, bien saluer à vous, tout l'ensemble de l'équipe de TV, qui a vu un bon français.